c'est une belle présentation une chose est sûre c'est que c'est un déplacement chez la meilleure équipe de la phase retour ça c'est certain donc il faudra être prêt on est effectivement nous sur une bonne série il ya eu cette coupure je pense que c'est une coupure qui quelque part était bénéfique aussi parce que ça nous permet aussi de récupérer un petit peu de monde comme kevin moanga par exemple après c'est toujours les problèmes des coupures quand vous êtes dans un bon enchaînement si vous savez jamais trop comment les joueurs vont repartir là dessus alors il ya différentes options les matchs de les matchs amicaux ne pas faire de match pour travailler j'ai une manière athlétique un petit peu plus de manière athlétique voilà on verra bien mais bon toujours est il c'est que je pense qu'il faut rester concentré sur nos forces sur ce qu'on fait bien en ce moment en sachant qu'en face on a non seulement une bonne équipe en plus c'est une équipe qui a des caractéristiques un petit peu qui nous ressemblent et je dirais que finalement on est peut-être les deux seules équipes à s'appuyer sur cette manière de faire donc attention parce que nous je pense que parfois on surprend un peu nos adversaires même si enfin j surprendre ils savent comment on va jouer mais ça peut poser des problèmes parce que c'est pas forcément le profil ou style de jeu que les équipes ont l'habitude de rencontrer là à nous pas être surpris non plus parce que effectivement n'a pas forcément l'habitude d'avoir une équipe qui joue comme ça et qui met cette intensité assez haut sur le terrain aussi donc faudra être prêt c'est le moins qu'on puisse dire oui mais voilà c'est aujourd'hui c'est comment dire c'est plutôt bien joué quand vous avez une telle différence en termes de résultats c'est quand même une équipe qui a aujourd'hui sept points d'avance maintenant sur pardon quatre points d'avance sur le premier non relégable c'est clair que voilà c'est alors qu' alors qu'ils avaient beaucoup de retard pendant pendant un certain temps donc ce qui montre aussi que partir du moment où vous enchaînez des bons résultats vous pouvez vous sortir de cette de cette zone là mais ce qui montre aussi que malgré tout rien n'est fait et que ils voudront continuer à surfer sur ce sur cette zone là attention après moi je le dis aussi clairement compte tenu de ce qu'ils montrent compte tenu de ce que du rythme qu'ils ont jusque là peuvent peut-être espérer autre chose qu'un simple maintien parce que finalement avec le rythme qu'ils ont au dessus c'est pas c'est pas si éloigné que ça donc peut-être que c'est une équipe aussi qui peut qui grâce à son parcours peut avoir des ambitions beaucoup plus élevées ou en tout cas qui semblait inaccessible encore quelques temps mais qui aujourd'hui n'est enfin les playoffs pour eux c'est pas forcément si loin que ça je crois que notre force est surtout de se concentrer sur ce qu'on fait bien notre force est toujours d'avoir gardé cet état d'esprit pour aborder les matchs même si les résultats ont été parfois très difficiles notamment dans l'enchaînement des résultats négatifs on était quand même enfin voilà quand je prends la performance à saint etienne par exemple revenez avec zéro point mais c'est quand même enfin je veux dire il y avait quand même du contenu il ya eu des matchs à domicile aussi qu'on a pu faire ou comme je vous l'ai dit moi c'est mon boulot je les revois mais parfois quand je vois contre bordeaux déjà les éloges que vous pouvez avoir à la fin du match parce qu'il ya une victoire et surtout vous avez été beaucoup plus efficace et que le contenu n'était pas forcément bien différent quand vous avez joué pot quand vous avez joué quand voilà non c'était bien mais moi je trouve j'ai trouvé aussi qu'on avait perdu des matchs parfois parce que le football est comme ça où on payait cher certaines erreurs là là on a ce qui est ce qui change aussi je trouve c'est que sur les deux derniers matchs on on punit les erreurs de l'adversaire pratiquement enfin assez vite plutôt plutôt rapidement ces six buts en deux matchs là sur les deux derniers ça c'est c'est le gros point positif hormis les pouvoirs prix forcément mais retrouver cette efficacité offensif oui bon ça n'est pas caché non plus on a axé un mercato là dessus on a dit qu'on prenait des options de jeu pour ça je suis heureux aujourd'hui que ça fonctionne parce que c'est effectivement vous avez plus de chances de gagner des matchs si vous marquez trois buts que si vous en marquez qu'un maintenant je sais aussi que j'ai conscience aussi que marquer trois buts par match sur une durée un peu plus longue c'est c'est très 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 difficile donc il faudra être capable aussi de gagner des matchs en en marquant qu'un parfois et ça rapporte trois points pareil l'illustration du deuxième but de bordeaux c'est le combat pour martin et norni je veux savoir que globalement tu joues un petit peu tes jeunes joueurs tes plus jeunes joueurs dans cette période c'est des matchs qui viennent très importants leur comportement comment tu sens qu'eux vivent ça c'est la première fois de leur carrière qu'ils vivent une fin de saison à enjeu comme ça bah c'est un des aspects c'est un des aspects effectivement c'est ils se rendent compte de ce que c'est quelque part le football d'adulte bon même si pour pour notamment martin et nordine avait quand même eu des apparitions au plus haut niveau que ce dans dans leur club les clubs qui les prêtent ou pour martin avec rodès aussi moi si je les fais jouer c'est que j'en suis satisfait après avec les jeunes joueurs vous savez c'est une vigilance permanente qu'il faut avoir voilà maintenant vous n'avez pas encore posé la question mais yacouba barry jouera pas déjà parce qu'il est malade et puis pour les deux autres leur potentiel n'est pas à prouver leur potentiel il est à confirmer et dans dans la manière de confirmer c'est aussi parce qu'ils sont dans une bonne période tous les deux c'est aussi comme dans les bonnes périodes rester focaliser sur ce qui fait que la période est bonne et pas commencer à croire que on peut faire autre chose et et ça c'est faut être vigilance vigilant en permanence parce que parce que bah comme beaucoup de jeunes parfois ils ont tendance à à l'oublier voilà mais effectivement moi je les utilise quand même beaucoup et ça veut dire quand même que je suis plutôt enfin je suis très content de ce qu'ils me font notamment ces derniers matchs oui oui ah oui oui de manière tous les matchs qui vont arriver maintenant il vaut mieux revenir avec des points que sans même si j'ai vu l'autre jour que quelqu'un qui a remis ce que j'avais dit avant la conférence à la conférence de presse avant le match contre concarno parce que j'avais dit bien sûr que gagner ça serait important pour les deux équipes mais rien ne serait définitif donc il y a quelqu'un qui l'a ressorti il n'y a pas longtemps puisque on s'est rapproché de concarno mais on est encore derrière et donc aujourd'hui il serait il serait comment dire plutôt bienvenue de d'enchaîner avec des points et de revenir avec quelque chose de dunkerque mais le challenge il est relevé pour les raisons qu'on a déjà expliqué c'est pour ça que déjà un point ce serait une bonne chose revenir avec une victoire de dunkerque ce serait ouais ce serait un petit exploit clairement faut 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 être ça ferait du bien mais ce serait un petit exploit et j'ai conscience de la tâche parce qu'encore une fois je je suis plutôt et je serais plutôt assez élogieux sur ce qu'ils font depuis depuis le mois de janvier oui bah c'est une équipe qui met beaucoup de beaucoup d'enthousiasme dans ce qu'ils font on sent que il ya il ya psychologiquement ils sont libérés ils ont du potentiel l'arrivée de courtel aura fait beaucoup de bien ils ont du potentiel notamment ça avec des joueurs talentueux sur les côtés puis il ya quand même une certaine expérience à ce niveau-là en zianic a une capacité sur coup de pied arrêté mais ça on le sait quand même depuis maintenant trois ans parce que de bastia jusqu'à ce qui est dunkerque on l'a on a eu affaire à lui plusieurs fois donc voilà maintenant à nous aussi jouer avec nos forces et de faire ce qu'il faut pour pour les perturber on n'y va pas on a conscience d'eux on y va avec beaucoup d'humilité mais on y va aussi avec une grosse détermination en tout cas on aura besoin d'une grosse détermination pour revenir à quelque chose ça c'est sûr est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le temps ça dans ton métier de coach ou c'est quelque chose que tu as toujours eu même dès le début quand même des situations déjà merci parce que je préfère qu'on me dise ça plutôt que que je suis complètement excité ou en tout cas que je dégage de la non de moi moi clairement aujourd'hui on me confie une mission je vais prendre une expression c'est enfin je veux dire que tout le monde connaît on donne un peu les clés du camion en termes de mener l'équipe il ya des enjeux des enjeux financiers aussi j'ai conscience qu'il ya des gens qui qui investissent de leur argent pour que le club avance il ya des gens qui viennent au stade qui payent leur place et je me mets un peu à leur place je me dis moi si je donnais de l'argent pour un club j'aimerais à minima que celui qui mène le bateau il affiche quand même un certain calme qui donne le sentiment qui sait à peu près où il va et puis et puis surtout que dans la difficulté il cherche pas des excuses ou en tout cas il oui il montre de la panique je trouve que c'est le minimum de la part d'un coach que d'afficher ces valeurs là dans les moments compliqués alors après l'expérience aide parce qu'effectivement dans ma carrière j'ai plus eu affaire à des équipes qui jouaient pour se maintenir que des équipes qui jouaient dans le haut du classement comme on a pu l'avoir en nationale ça m'est arrivé en ligue 2 d'être quatrième qui était à l'époque la place un peu entre guillemets du con parce que c'était que les trois premiers qui montaient mais c'est mon rôle voilà le rôle il n'est pas uniquement uniquement de la tactique une composition d'équipe faire des changements s'agiter un petit peu sur le banc c'est de dégager oui une forme de sérénité et au delà de dégager cette forme de sérénité c'est de garder un certain recul un certain sang froid pour si possible prendre des bonnes décisions voilà j'ai travaillé j'ai eu la chance de travailler quand j'étais au salle de bruges qui appartenait à l'AS monaco j'ai eu la chance de travailler avec michael et menalo qui était directeur sportif à l'époque et qui a une longue expérience notamment à chelsea à différents postes à chelsea et qui me disait toujours il me dit tu sais laurent la plus mauvaise conseillère dans les moments difficiles c'est la peur et c'est vrai quand on a peur en général on prend des mauvaises décisions donc ça se contrôle ouais non non bon après attention il ya il ya je dois dégager et donner une certaine image et comment dire montrer que je que que je sais où ce que je veux je sais où aller je sais comment m'y prendre ça c'est normal que ça n'empêche pas que je suis aidé aussi par par tout un club je suis aidé par un staff parce que de temps en temps tout seul la charge serait sûrement beaucoup trop importante on fait pas ça tout seul et ça n'empêche pas des moments de doute des moments d'interrogation des voilà deux mais quant à un moment vous devez être sur le devant de la scène sur une conf ou au moins devant ou quand vous êtes devant les joueurs à l'approche des matchs ou quand vous devez prendre des décisions pour faire un groupe une équipe bon bah oui vaut mieux quand même avoir rassemblé les informations avant les avoir traité avec calme pour savoir à minima ce que ce que vous devez faire alors ça marche parfois parfois ça marche pas parce que le ronguio c'est quand même énervé oui oui ça m'arrive oui ça m'arrive oui ça m'arrive ça m'arrive mais c'est pareil les coups de gueule les coups de gueule c'est toujours quelque chose de spectaculaire alors si en plus ça peut être filmé et puis alors passer sur youtube alors là c'est extraordinaire vous vous rendez compte c'est c'est quel manager vous avez vu un peu le coup de gueule alors si vous gagnez derrière alors si vous êtes mené deux héros à la mi-temps un coup de gueule filmé qui passe sur youtube vous gagnez alors là vous êtes un héros non mais c'est vrai parce que il n'y a que celui qui passe sur la télé qui le fait forcément tout le monde le fait on pousse tous des coups de gueule et mais parfois c'est le moment de le faire parfois c'est pas le moment moi je crois beaucoup ce que je fais beaucoup qui sera jamais filmé mais qui donne beaucoup d'informations c'est c'est aussi les entretiens en tête à tête voilà il y a des il y a beaucoup de choses qui se qui se jouent en tête à tête mais oui parfois alors j'ai pas un tempérament à m'énerver autant que certains coachs qui le font un petit peu plus mais je crois que ce qui est important dans ce boulot là c'est c'est surtout de le faire avec sa personnalité on a tous nos qualités et nos défauts oui globalement oui quand même moi j'étais un peu plus sanguin au début mais être sanguin je dis toujours ça savez parce que quelque part aujourd'hui on est on est soumis aux avis et à la critique entre guillemets mais vous avez des résultats et vous agitez sur le banc on dit ah là là quel meneur d'hommes n'avez pas de résultats vous agitez sur le banc on dit bah c'est quelqu'un qui n'est pas capable de garder son sang froid vous êtes calme sur le banc avec des résultats on vous dit alors lui franchement il est d'un calme c'est ce qui transmet et sa sérénité à l'équipe et vous êtes calme sur le banc vous n'avez pas de résultats on dit bah c'est pas un meneur d'hommes il s'énerve jamais bon de toute manière en gros je m'excuse du terme je suis foutu quoi voilà donc je fais avec ma personnalité il n'y a pas de recette miracle s'il y avait une recette miracle croyez moi on l'utiliserait tous en tout cas on a de la passion on fait avec notre personnalité je pense que parfois on fait bien aussi ça nous arrive de faire moins bien et en tout cas c'est agréable ici de pouvoir travailler ici dans cette sérénité grâce à ce que dégage le club et grâce aux staffs qui m'aident beaucoup pour pour manager cette équipe et puis et puis l'état d'esprit des joueurs qui est remarquable depuis le début de la saison c'est clair voilà c'est pas comme j'ai dit souvent c'est pas que c'est pas une question d'envie alors ça a été décidé bien en amont c'est à dire que dans une période compliquée on s'est demandé comment on pouvait utiliser cette trêve on a décidé assez vite de ne pas faire de matchs amicales pour voilà dans notre programmation notamment sur le plan athlétique et on avait imaginé même peut-être une deuxième activité de ce type là on a été très bien reçu par les militaires ils nous ont concocté un programme sur l'après midi auquel les joueurs ont très très bien répondu voilà c'était à la fois physiquement éprouvant il y avait un esprit de cohésion aussi à avoir tout en faisant dans la bonne humeur ça permet aussi d'avoir d'autres horizons voilà quand vous apprenez que le parcours de certains certains d'entre eux finalement jouer un match de foot bon c'est la pression mais c'est quand même une belle pression hein quand il faut aller dans certains pays en découdre c'est quand même autre chose donc c'est toujours voilà c'est c'est toujours intéressant en tout cas c'était c'était vraiment très très bien et puis ça même même si c'était prévu de l'onde d'acte on a aussi une partie des joueurs qui dès le lendemain après midi sont allés dans différents clubs pour encadrer pour encadrer des séances d'entraînement et hier c'était l'inauguration du centre d'entraînement ici et j'ai eu beaucoup de retours positifs sur l'ouverture d'esprit et la sympathie de l'ensemble des joueurs donc il faut le souligner aussi parce que l'image du footballeur parfois elle est à juste titre parfois un peu critiqué donc faut aussi le dire quand on a des bons retours parce que on a des gens qui savent se mettre au service des plus jeunes ou se mettre dans d'autres dans d'autres conditions pour sortir un peu de leur zone de confort ils ont ils ont ils ont eu des ils ont eu des défis qui étaient bien trop compliqués pour moi donc je n'ai fait qu'observer mais croyez moi j'ai observé très attentivement et c'était très intéressant voilà toujours donc yacouba barry malade donc il sera pas là on a romain spano toujours toujours absent thibaut delphi c'est de retour donc potentiellement sélectionnable et potentiellement sélectionnable kevin moanga aussi il est à disposition du groupe après c'est de savoir est ce qu'on y va tout de suite est ce qu'on attend est ce qu'on peut attendre est ce qu'on peut pas attendre c'est des très bonnes nouvelles c'est des très bonnes nouvelles parce que c'est un domaine encore plus ça c'est encore plus avec avec l'absence de yacouba récupérer du monde derrière on récupère aussi moïse mahop cette semaine donc voilà on va dire qu'on commence à avoir un effectif on recommence à avoir là un effectif équilibré dans les lignes après il faut faire le faut faire les choix et fortement forcément il y en aura quand même quelques-uns qui vont rester à la maison mais c'est comme ça les internationaux sont revenus pas tous au même moment mais sont revenus avec le sourire et parce que c'est bien aussi des fois d'aller dans son équipe nationale ça permet aussi de changer les idées on a récupéré ousmann kamara à l'entraînement uniquement aujourd'hui mais avec un entraînement ils sont adaptés mais voilà ça c'est il n'y a pas de bobos ils sont aptes ils sont aptes voilà oui il y en a qui qui je considère être chanceux de récupérer tout le monde dans en bon état brian pardon il ya brian bayer absent blessé blessure à la cheville et joe kojia absent aussi blessure au volet je suis